...apporté par la présidente du groupe. Madame Bompard, et le rapport numéro 28 n'a plus de raison administrative d'être à l'ordre du jour. Je procède à l'appel. Monsieur André Vigli. Présente. Madame Laurence Défond-Farjon. Présente. Monsieur Jean-Yves Maréchal. Présente. Madame Laetitia Arnaud. Présente. Monsieur Jean-Marie Blanc. Présente. Madame Myriam Guterrièze. Monsieur Christian Osas. Madame Françoise Bouclé. Monsieur... Monsieur Françoise Bouclé, monsieur Laurent Saez, pardon. Monsieur Joël Racamier. Madame Simone Autremblant. Monsieur Aimé Berbillier. Monsieur Alain Gabriel. Madame Christiane Boucher. Madame Laure Giton est excusée à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé. Madame Nathalie Pagès. Madame Florence Jouve-Lavolet. Monsieur Olivier Berne. Madame Christelle Roubi. Madame Sonia Amalou. Monsieur Maxime Marosu. Monsieur Richard Laurent Dain. Madame Émilie Blaché-Bayardi. Monsieur Claude Raux. Monsieur François Morand. Madame Marie-Claude Bompard. Présente. Monsieur Jean-Jacques Malaper. Présente. Monsieur Pierre Michel. Est-ce qu'il vous a donné pouvoir à Madame Marie-Claude Bompard ? Madame Christine Fournier. Madame Marie Caléro. Monsieur Claude Dumas. qui a eu un petit souci de santé. Oui, monsieur. Oui. J'ai su, j'ai su. Et dont on lui transmet toute notre sympathie. Monsieur Julien Paduano. Bien, donc que je vous disais, nous aurons donc une question supplémentaire qui sera ajoutée à notre ordre du jour. La question numéro 1, il s'agit de l'élection du secrétaire de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé de désigner notre secrétaire de séance. Il est proposé, Madame Émilie Blaché-Bayardi, qui s'abstient, la Ligue du Sud et le Rassemblement national, qui est contre de s'y adopter à la majorité. La question numéro 2, il s'agit de la séance du Conseil municipal du 22 avril. C'est le procès-verbal et c'est une approbation. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? L'abstention du Rassemblement national et de la Ligue du Sud. Question, je vous remercie. Question suivante, rapport numéro 3. Il s'agit des états des travaux pour l'année 2023 sur la commission consultative des services publics locaux. C'est une information. Il est proposé à l'Assemblée de prendre acte de dire que de l'état des travaux de la commission consultative des services publics locaux, tels qu'ils sont énoncés, travaux 2023. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? Prendre acte, je crois que ce n'est pas soumis au vote. Question numéro 4. Il s'agit de l'engagement partenarial 2024-2026 sur une adoption. Ville de Boleyn, Direction départementale des finances publiques et la trésorerie de Vaison-la-Romaine concernant les conseillers aux décideurs locaux des secteurs de Boleyn, Vaison-la-Romaine, Valréas. C'est une formalisation des échanges entre la perception et la ville, tout simplement, dont vous avez l'engagement partenarial à passer et à m'autoriser à signer l'engagement partenarial 2024-2026. Est-ce qu'il y a des questions ? M. Malapère. Allez-y, allez-y. Ça ne marche pas ? Prenez celui-là. Ah, je vois un câble qui est débranché. Voilà. Attendez, on va vous remettre votre micro en fonctionnement. On va prendre cinq minutes et ensuite on écoutera votre question. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 ... 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 de ce dispositif. Le dossier de candidature sera étudié par la commission au sein de cette association en séance du 6 juin 2024. Dans le cas où le dossier recevrait un avis favorable, le financement maximal apporté par l'association orchestra à l'école serait à hauteur de 50% du montant du devis qui s'élève à ce jour à 23 521,10 euros, le devis étant une pièce du dossier de candidature. Le projet de convention a été établi afin de définir le fonctionnement commun entre la ville de Boulogne, la comité de commune, l'association orchestra à l'école et d'établir les engagements de chacun. Et donc proposer d'autoriser la poursuite du dispositif orchestra à l'école pour la nouvelle classe de CE2 à compter de la rentrée 2024-2025, d'adopter la nouvelle convention de partenariat à passer avec l'association orchestra à l'école et la CCRLP et d'autoriser le maire à signer la convention à intervenir et tout le document nécessaire au suivi de ce dossier. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? A l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 22 et cette logique de servitude. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Considérant par courrier que du 6 mars, Enedis sollicite la ville pour la pose d'un câble d'alimentation électrique sur un poteau en béton existant, situé sur la parcelle communale cadastrée section BB 0091 rue André-Ampère. Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte du réseau d'alimentation électrique basse tension, considérant que les travaux envisagés doivent emprunter la parcelle communale cadastrée BB 0091 pour la pose d'un câble d'alimentation électrique sur un poteau en béton existant et qu'il est nécessaire de permettre aux agents d'Enedis et d'autres entreprises mandatées de pénétrer sur la dite parcelle. En conséquence, il conviendrait de passer une convention de servitude avec Enedis pour la pose d'un câble d'alimentation électrique sur un poteau en béton existant tous les accessoires nécessaires. La convention de servitude conclue pour la durée des ouvrages prendra effet à compter de la date de signature. Il est proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions du rapporteur d'adopter la convention de servitude à passer avec Enedis pour la pose d'un câble d'alimentation électrique sur un poteau en béton existant et de tous les accessoires nécessaires sur la parcelle communale cadastrée section BB 0091 rue André-Ampère aux conditions énoncées subissues par l'enfant. D'autoriser le maire à signer la convention de servitude à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. D'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes authentiques à intervenir. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier d'autoriser l'unanimité. Je vous remercie. Question 23. Il s'agit de la convention de gestion de services relative à l'entretien de voirie reconnue d'intérêt communautaire. Le conseil communautaire du 27 février a modifié et a approuvé l'avenant numéro 1 à la convention de gestion des voiries communautaires situées sur la commune de Boleyn. Il convient donc de modifier le procédé à une modification de la convention de gestion en intégrant ces modifications, d'approuver cet avenant et de motoriser à signer l'avenant à intervenir et tous les documents nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre d'aussi adopter la majorité avec le Rassemblement national. Le rapport numéro 24. Il s'agit d'une convention de gestion de services pour l'entretien des équipements d'enseignement pré-élémentaire et élémentaire reconnue d'intérêt communautaire. Ça a été débattu lors du conseil communautaire du 27 février 2024 sur l'avenant numéro 1 à la convention de gestion des équipements scolaires. Il convient donc de procéder à une modification administrative de la convention de gestion par voie d'avenant afin d'intégrer le montant maximal de remboursement auquel peut prétendre la commune de Boleyn. D'adopter cet avenant et de motoriser à signer l'avenant à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud qui est contre ? Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. Question numéro 25. Il s'agit d'une convention de partenariat entre la Chambre des métiers de l'artisanat, la Ville de Boleyn et la Communauté de Commune. Madame Défonfargeon, vous avez la parole. Bonsoir. Donc il s'agit de vous proposer ce soir une convention tripartite avec la Chambre des métiers de l'artisanat, la Communauté de Commune Rhône-Leste-Provence et donc bien sûr la Ville de Boleyn. Vous le savez, la Chambre des métiers de l'artisanat propose des services d'accompagnement aux collectivités afin de permettre de soutenir les entreprises artisanales. Cette convention va donc être le cadre d'un partenariat entre la Ville, la CCRLP et l'ACMAR pour la mise en œuvre d'actions en faveur des entreprises artisanales du territoire. Parmi ces actions, on va trouver en particulier l'accompagnement individualisé des entreprises artisanales en vue du maintien, de l'installation et de la reprise d'activités, une proposition de cartographie du secteur artisanal, l'accompagnement au développement numérique des artisans via des formations ou l'organisation d'événements, le développement de l'artisanat d'art par de l'installation ou d'accompagnement individualisé et enfin l'accompagnement des entreprises artisanales dans le cadre de la transition énergétique. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver cette convention de partenariat entre l'ACMAR, la commune de Molen et la CCRLP que vous trouvez annexée et d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier et donc la convention de partenariat et sa mise en œuvre. Merci Madame. Y a-t-il des questions ? Monsieur Malapère. J'avais des questions de Candide sur l'axe 3 concernant l'accompagnement, le développement numérique des artisans. Il est écrit « Le forfait pour l'accompagnement à l'organisation d'événements est fixé à 1500 euros par événement. » Et la question est « Ça va coûter à qui ? La mairie, les artisans ou les CCRLP ? » J'avais appris une autre petite question. La commune de Molen souhaite notamment accompagner le développement de l'artisanat d'art. Il faut savoir qu'il y a déjà un projet à venir qui couvre ça. Et également j'avais aussi la valeur sur l'axe 5. La valeur de cet accompagnement individuel est de 600 euros dont les modalités de prise en charge pourront être discutées lors du comité de pilotage. Donc là, pareil, c'est la grande inconnue. C'est vraiment une commune. Voilà. Je vais vous répondre. Alors c'est une convention, vous l'aurez compris, l'ACMAR actuellement passe des conventions avec l'ensemble des partenaires. En fonction des partenaires, en fonction de la collectivité, notamment de son éventuelle labellisation Petite Ville de Demain, elle propose des actions qui sont plus ou moins un programme qui est plus ou moins enrichi. Ensuite, à la collectivité, dans ces actions, d'aller chercher ce qui va l'intéresser en fonction des besoins justement de ces entreprises artisanales et de celles du territoire. Donc bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est demandé à l'artisan, c'est un partenariat dans le terme de financement des actions entre la collectivité et l'ACMAR. Donc le financement est un financement de la collectivité à condition que celle-ci souhaite bien évidemment faire appel à ce type d'action, étant entendu par ailleurs que nous pouvons bénéficier dans ce cadre-là de nombreuses subventions justement pour pouvoir porter ce type d'action. C'est la CCRLP ? Qui paiera s'il y a lieu, s'il est décidé d'organiser un événement, si c'est ce choix-là qui est fait. C'est pas l'artisan bien évidemment. C'est la même chose, c'est un partenariat, donc c'est justement pour préciser les modalités de prise en charge et donc les partenariats financiers. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Adopte-t-elle l'unanimité ? Le rapport 26, il s'agit de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat du centre ancien. C'est une adoption, l'avenant numéro 2. Madame Défant-Farron. Alors vous le savez, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, l'OPA, c'est un programme d'aide à l'amélioration de l'habitat en centre-ville, donc sur un périmètre qui couvre le centre historique, qui fait appel à différents partenaires qui vont pouvoir subventionner un certain nombre de travaux qui sont portés soit par des propriétaires occupants sous condition de ressources, soit par des propriétaires bailleurs qui vont donc ensuite mettre leur logement à la location. Ce sont des aides qui concernent notamment la rénovation énergétique, la lutte contre l'insalubrité ou l'adaptation des logements en vue de permettre l'autonomie des seniors ou des personnes handicapées. L'objet de cet avenant est de prolonger l'OPA qui a été signé en 2019, donc de la prolonger jusqu'à la fin 2024 pour assurer la continuité de ce dispositif avec la nouvelle OPA qui est actuellement en cours d'études préopérationnelles et qui pourra être mise en œuvre en 2025 avec des outils rénovés, plus efficaces et plus pertinents et plus adaptés aussi aux nouvelles contraintes et aux nouvelles exigences. Il y a déjà eu un avenant numéro 1, à cet OPA qui a permis d'abord une extension du périmètre de l'OPA, donc avec un périmètre qui est plus pertinent et qui correspond mieux à la réalité de l'habitat en centre-ville en 2022. L'intégration, toujours en 2022, d'un nouveau partenaire financier qui est la région, qui a permis donc d'augmenter les aides qui sont proposées en matière d'habitat. Et cet avenant numéro 2 va permettre plusieurs choses. Donc je vous le disais, il va permettre de faire la passerelle avec la nouvelle OPA. Il permet aussi de prendre en compte l'évolution de la participation de l'ANA puisque l'ANA a renforcé considérablement ses subventions aux travaux de rénovation, de lutte contre l'insalubrité, etc. Et également une augmentation des aides de la ville et des subventions versées par la ville à enveloppes constantes. On arrive ainsi, à titre d'exemple, on pourra arriver à une participation publique, à un subventionnement public qui pourra aller jusqu'à 95%, de 75 à 95% du montant des travaux pour les propriétaires occupants en matière de rénovation énergétique, de 80 à 100% pour des travaux en matière d'autonomie, à titre d'exemple. Pour les propriétaires bailleurs, on va être autour de 67 à 77%. Avec une enveloppe budgétaire, donc je vous disais constante pour la ville, mais qui va recouvrir avec l'ensemble des partenaires pour la réhabilitation donc de cet habitat en centre-ville, une enveloppe qui peut aller jusqu'à 300 000 euros, donc sur l'année 2024. Il est donc proposé à l'Assemblée de prolonger les actions engagées dans le cadre de l'OPA par la ville de Bolenne pour l'année 2024, dans le cadre du respect des enveloppes budgétaires des partenaires initialement définis, d'adopter l'avenant numéro 2 à cette convention à passer avec l'Agence nationale de l'habitat, le département de Vaucluse et la région PACA, ainsi que le groupe Action Logement, donc qui sont les autres partenaires de cet OPA. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours et il convient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 2 à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport 27, il s'agit du classement par transfert d'office dans le domaine public communal de la voie privée des espaces communs de la résidence de la Rocade et c'est le résultat de l'enquête publique. Madame Défont-Argent. Donc cette procédure de transfert d'office arrive à sa fin, à terme. Il s'agit donc de la voie interne de la résidence de la Rocade qui, comme vous le savez, est située au nord de la commune de Boulaine et qui est une voie actuellement privée mais ouverte à la circulation publique. Donc la parcelle en question, c'est la parcelle cadastrée section AZ numéro 110 qui comprend des bâtiments, des trottoirs, de la voirie et des parkings. Cette voie est accessible à toute personne sans restriction. Elle est ouverte à la circulation publique et elle permet notamment de relier entre elles deux voies publiques, à savoir l'avenue Sadi Carnot et la rue Jules Verne. Et c'est pour cette raison donc qu'a pu être mis en œuvre cette procédure de transfert d'office. Le classement de cette voie dans le domaine de la collectivité permettra à la ville d'assurer l'entretien de la chaussée, la sécurité des riverains et de prendre en charge la maintenance et l'exploitation des réseaux. Il est donc d'intérêt général de procéder au classement de cette voirie, de la résidence de la Rocade et de ses équipements annexes dans le réseau des voies communales. Donc cette procédure a donné lieu en enquête publique. Elle a eu lieu du 4 mars au 19 mars 2024 inclus. Il est ressorti de cette enquête publique qu'aucun propriétaire n'a fait part de son opposition au transfert d'office dans le domaine public de la voirie de cette résidence qui est constituée, je vous le disais, par la parcelle cadastrée section AZ numéro 110. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la poursuite de cette procédure de transfert d'office, donc de cette voirie ouverte à la circulation publique. Il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions qui viennent d'être énoncées, de prononcer le classement par transfert d'office dans le domaine public communal sans indemnité de la voie privée et de ses équipements annexes, s'agissant donc de la résidence de la Rocade, pour une superficie estimée à 11 043 m² qui sera ensuite défini plus précisément par document d'arpentage. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à accomplir l'ensemble des formalités liées à cette opération. Merci Madame. Y a-t-il des questions ? M. Malapère, Mme Bompard. Allez-y Madame. Oui, en fait, cette délibération est faite pour entretenir la voirie, les réseaux aériens, les réseaux souterrains de la cité de la Rocade. Ça pourrait être une chose intéressante pour le peu que les réseaux dont on vient de parler soient dans un état correct, au moins correct, ce que je doute, puisqu'il n'y a jamais eu de grands travaux de fait. Ma municipalité avait dû mettre le syndic au tribunal parce que les réseaux d'eau n'étaient pas en séparatif et qu'ils gorgeaient, je vous l'ai déjà dit, mais vous avez encore menti sur ce sujet, et que ça engorgeait les réseaux de la ville, de la rue syndicarno. Il a fallu se battre, les mettre au tribunal. Plusieurs syndics ont jeté l'éponge de cette cité parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer les charges afférentes à leurs propriétés. Ce sont des propriétés privés. Une partie appartient à la CEMIB, une partie sont des copropriétés, enfin toutes les copropriétaires, et puis après il y a des locataires. Mais c'est à la charge des propriétaires de mettre les réseaux aux normes correctement de façon à ce que, si vous la récupérez, vous récupérez effectivement, vous n'ayez pas tout à refaire. Or, je ne vois pas comment vous pourriez échapper à ce phénomène. Ce qui veut dire qu'en fait, alors que les propriétaires n'assument pas leurs charges, il va falloir que les bolénois prennent en charge alors le peu de bolénois qu'il y a qui soient, comment dirais-je, qui puissent payer l'impôt. Parce que du temps que j'étais, il y avait 47% seulement de bolénois qui arrivaient à payer l'impôt. Je n'ai pas l'impression que l'enrichissement s'est fait au niveau national et même au niveau local. Alors donc, vous allez encore demander aux bolénois de payer pour des gens qui n'entretiennent pas, qui n'assument pas leurs devoirs et qui estiment n'avoir que des droits. Alors, peut-être allez-vous nous annoncer des bonnes nouvelles, que vous avez contrôlé tous les réseaux et que tous les réseaux sont en excellent état et que donc vous pouvez vous permettre de reprendre cela. J'en doute encore une fois et je pense que ça ne va pas faire un très grand plaisir aux quelques contribuables bolénois qui auront la charge de cet entretien. Monsieur Malapère, c'était juste une petite question simple. Est-ce que ça a un rapport plus ou moins précis et est-ce que ça va solutionner le conflit que vous avez avec un citoyen bolénois dont on ne citera pas le nom ? Alors, je vais vous répondre point par point. D'abord, Mme Bompard, je pense que vous confondez la rétrocession de voirie et le transfert d'office. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une procédure de rétrocession de voirie, nous sommes dans une procédure de transfert d'office. A ceci près que nous n'avons aucune obligation de remise en état des réseaux, c'est la disposition du transfert d'office qui s'applique. Madame, Madame, je sais que vous aimez couper la parole inutilement toutes les cinq minutes, mais si vous pouviez vous tenir deux secondes, ça serait quand même très agréable. Mais moi, je vais vous répondre, vous avez posé une question, vous me posez une question, à moins que vous vouliez parler seul, mais à ce moment-là, vous me le dites. Le transfert d'office, c'est que la résidence de la Rocade est connectée entre la rue Jules Verne et la rue Sadi Carnot, et donc elle n'impose pas, elle est ouverte à la circulation, contrairement à quand vous êtes parti d'ailleurs, puisque vous l'aviez fermé à la circulation, donc ça aurait nécessité une rétrocession. Et d'ailleurs, l'avocat du riverain le plus proche de la résidence nous a signé au moment où vous partiez, pour nous demander d'enlever le rocher, comme son assurance nous demandait de le faire, puisqu'en effet, il avait une servitude de passage. Je rappelle que le transfert d'office n'enlève pas les servitudes. Elles sont là juste pour dire que désormais, nous allons nous engager uniquement sur les voies, avec des conventions d'espace sur les espaces verts, mais il est hors de question, je le dis ici, que les services techniques de la ville entretiennent les espaces verts de la rocade. Comme ça, ça mérite d'être clair, parce que c'est coûteux, parce que ça demande beaucoup d'investissement, et qu'on a largement à faire sur la ville que de le faire à la rocade. Je pense que ça appartient au syndic. Mais sur les voiries, non, monsieur Malaperre, nous ce que nous souhaitons surtout, c'est ramener un peu de sécurité dans ce quartier, il ne vous a pas échappé, qu'on avait un gros problème de sécurité avec des voitures qui brûlent, avec des deals. Mais oui, madame Bompard, elle brûlait de votre temps, elle continue à brûler. Et oui, oui, oui. Je vous avais montré une belle photo d'ailleurs, au beau site, ça ne vous avait pas plu, je sais, d'ailleurs ça vous a valu les élections. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons faire en sorte de régler le problème de sécurité et de deal. Et le fait que la politique publique réinvestisse les quartiers, comme elle l'a fait à la résidence Le Vélodrome, où nous avons rouvert une voie entre la rue Alphonse Dodé et la rue Paul-Valéry, qui était fermée à la circulation par votre majorité, la rocade par votre majorité, nous ouvrons les quartiers et les résidences pour faire en sorte que puissent passer des voitures autres que ceux qui habitent et autres que ceux qui veulent dealer, puisqu'ils dealer de votre temps et malheureusement, ça ne va pas en s'améliorant. En ce qui concerne le transfert d'office, la disposition de la loi est très claire, il n'y a pas d'obligation de remettre en état, c'est une reprise en l'état. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas le cas de la rétrocession, puisque la rétrocession, elle est asservie d'un règlement de rétrocession des voiries. Là, voilà. Donc l'objectif, je vous le redis, c'est d'assurer la sécurité, de ne pas isoler les quartiers ou les résidences et de faire en sorte de réinvestir le domaine public, là où il a été abandonné, sans stigmatiser personne. En ce qui concerne la question de M. Malaper, sur la question du contentieux que nous avons, nous sommes toujours au tribunal, donc je me tairai sur les commentaires, je dirais simplement... Non, je ne cite pas de nom, mais il y a un contentieux, je ne voudrais surtout pas que ce que je vais dire là soit repris. Et dans cette question, et même ceux qui sont dans cette salle ce soir, sur les contentieux qui sont en cours. Mais en ce qui concerne ce contentieux, ce que je veux vous dire, c'est que la servitude pour accéder à cette parcelle existe déjà sur les voiries de la résidence de la Rocade. Vous savez que les servitudes, ce n'est pas le maire qui les délivre, c'est un notaire qui est là pour ça, que par conséquent, moi, je n'ai pas de servitude à créer, je ne fais que les constater dans des actes notariés. Donc, en l'occurrence, sur ce contentieux, voilà. Et j'en resterai sur ce sujet. Voilà ce que j'avais à dire pour répondre à toutes vos questions. Donc c'est un transfert d'office, et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? M. Morand. Oui, bonsoir tout le monde. Je vous ai écouté, comme toujours, avec beaucoup d'attention. Quand vous avez dit que ce transfert n'engagerait pas de grands frais pour la collectivité, moi, je constate maintenant qu'il est écrit sur le rapport, page 9, il est constaté un mauvais état général des voiries accessoires et réseaux publics, sur lesquels la commune ne peut intervenir tant qu'elle n'est pas devenue gestionnaire. Leur rénovation devient nécessaire dans l'intérêt de la collectivité, ce qui motive aussi la rétrocession. Voilà ce qui est écrit. Pour les espaces verts, il est écrit également, en commentaire, le projet de transfert d'office est de nature à dynamiser l'aménagement des espaces verts. Voilà donc, qui contribue à notre commentaire. Alors un peu d'historique, je suis arrivé, nous avions fait une liste au Front National en 1989 et je me souviens qu'à la Rocade, nous étions allés tirer les sonnettes pour nous présenter aux électeurs et il y avait une population à l'époque qui était européenne et qui ne posait pas de problème. Il n'était jamais venu à l'esprit de personne, ni les communistes, ni l'équipe docteur au beau de droite, ni ensuite les socialistes, de prendre en charge les voiries de cette résidence. Et puis donc chaque année, ou à peu près chaque année, donc il y avait une campagne électorale et lorsque je tractais, je me rendais compte qu'il y avait des Maghrébins qui s'installaient, qui achetaient les appartements puisque c'était des copropriétés. Et je demandais aux gens si ça se passe bien. Ils me disaient oui. En principe, il n'y avait pas de problème. Vous savez, l'intégration ne peut se faire qu'avec peu de personnes. Et puis, tractage suivant, il y en avait un peu plus. Il y en avait deux ou trois par monter des escaliers. Là, ça se passait très mal. Et tout le monde est parti assister à cet endroit à un nettoyage ethnique. La population indigène a été remplacée. C'est la raison pour laquelle je pense que ce que vous faites ce soir, vous le faites par pur électoralisme communautaire. Voilà. C'est le financement du grand remplacement. Alors, je pense que les propos que vous venez de tenir, M. Morand, vous n'auriez pas dû les tenir parce qu'en plus, ils étaient enregistrés. Vous avez parlé de nettoyage ethnique. Et je pense que c'est très grave. Comme je vais vous répondre sur l'électoralisme qui n'est pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Vous savez, nous constatons, nous constatons à notre arrivée que l'autissement Les Jonquilles, l'autissement Les Iris, l'autissement Meige, l'autissement Les Chênes Blancs, la résidence La Rocade, la résidence du Vélodrome, une série de riverains qui sont venus et qui nous ont amené les pétitions d'ailleurs, pour lesquelles vous leur répondez. D'ailleurs, un jour, je les rendrai publics. Vous leur répondiez que ça allait se faire. Et vous étiez encore plus entrés à dire que ça allait se faire au mois de mai 2020. Vous voyez, comme quoi vous étiez pris à ce moment-là d'une envie débordante de régler les problèmes à un mois des élections municipales. Quand vous me parlez d'électoralisme, c'est très agréable. Comme vous écriviez en mai et juin 2020 que vous alliez poser des tableaux numériques dans les écoles. Là, encore une fois, à quelques jours des élections municipales, là, il n'y avait pas d'électoralisme. Mais plus sérieusement, les personnes, les personnes qui nous écrivent nous disent qu'aujourd'hui, elles ne comprennent pas que ces rétrocessions n'aient pas été faites au moment de la fin du lotissement. Et c'est pour ça, mais vous n'avez rien fait pour un, et c'est pour ça que le lotissement rampant qui s'est fait du temps de votre mandature et qui se finalise, nous allons récupérer les voiries, cette fois sur une procédure de rétrocession. D'abord parce que tout est neuf. Et ensuite, parce que c'est quand même plus simple de balayer, de le faire, de balayer, de nettoyer, etc. Et puis, on voit bien que quand on met dans le pot commun, il y a peu de locataires ou de propriétaires qui souhaitent participer aux espaces communs, à savoir tailler des arbustes ou mettre des charges collectives pour payer l'eau de l'arrosage public, etc. Donc, ça va mieux quand ça se régularise de suite. Et c'est pour ça que nous régularisons. Nous sommes actuellement sur le lotissement des jonquilles, lotissement des iris chez le notaire pour régulariser cette situation. Je crois qu'il y a le lotissement de l'olivier entre la rue Salvador Allende et la rue Jules Verne, qui est en train de se régulariser aussi, et pour lequel, croyez-moi, on a reçu les copies des courriers de personnes qui souhaitaient justement que ces voiries puissent être soit transférées, soit rétrocéder à la ville pour être entretenues. Voilà. Donc, j'entends ce que vous dites. Mais en tout cas, c'était sur ce point que je souhaitais vous répondre. C'est un besoin de la part des riverains qui habitent là et qui en ont marre, si vous voulez, de voir que la rue n'est pas balayée, tout simplement. Madame Caléro. Oui, donc, je voulais revenir, en fait, à ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous ne mettrez pas en état les réseaux. Donc, je reprends votre délib, puisque vous dites tout et son compar, encore une fois. Vous dites sur la délib, considérant que le classement de cette voie permettra à la ville d'assurer l'entretien de la chaussée et de prendre en charge la maintenance et l'exploitation des réseaux. Donc, voilà. Bon, pourquoi au début, vous dites... Mais vous dites exactement ce que je viens de dire. En fait, vous voulez tellement mentir que vous ne savez pas... Pas du tout. Je vais vous répondre, madame. Vous savez, moi, je n'ai pas ce défaut que vous avez. Je vais vous répondre très, très facilement. D'ailleurs, un jour, je ressortirai le mail que vous avez écrit sur une résidente de l'EHPAD à l'époque où elle voulait la cuisine centrale et que vous écriviez avec une secrétaire. Ce mail, vous n'avez pas de chance, j'ai la boîte du maire et donc ça prouvera l'intérêt public que vous aviez à l'époque. Vous reconnaissiez d'ailleurs que la cuisine centrale coûtait moins cher et vous proposiez quand même à cette résidente de passer par le prestataire. C'est un document que je vous renverrai. D'ailleurs, je le ferai ce soir avant d'aller me coucher. Je vous le fais avant la fin de la séance. Non, non. Alors, je suspends cinq minutes la séance. Sous-titrage ST' 501 Je disais, il s'agissait de Mme Domas, si jamais vous aviez oublié votre mail que vous aviez adressé. Sous-titrage ST' 501 Arrivée, vous aurez l'occasion de le voir. Alors, j'attends parce que j'ai dit cinq minutes. Du coup, je dois m'astreindre aux cinq minutes que j'ai laissées puisqu'il y a des personnes qui ont quitté la salle, notamment une, et que je ne vais pas reprendre si elle n'est pas. Sous-titrage ST' 501 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 qui avait été acquise par cette ASL. Comme vous le savez, lorsque la commune est couverte par un règlement local d'urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans le règlement du lotissement cessent de s'appliquer au bout de 10 ans pour que viennent s'appliquer les dispositions du PLU. Donc l'Association syndicale libre des copropriétaires du lotissement léolienne a cessé d'exister à compter du 13 mars 2000, c'est-à-dire 10 ans après la constitution du lotissement. Les biens immobiliers considérés reviennent donc de plein droit à la commune de Bolenne à titre gratuit en vertu des dispositions dont on a parlé qui sont relatives aux biens vacants et sans maître. Il est donc proposé à l'Assemblée d'accepter que la commune exerce ses droits en application des dispositions de l'article 713 du Code civil. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours en nature et fonction prévue à cet effet. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer tout acte, notamment authentique, relatif à l'incorporation de ces biens vacants et sans maître et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 32, il s'agit du site de Bari, acquisition propriété de Mme Christine Buccini, de Mme Francette Danton. Effectivement. Donc là, on est sur le site troglodytique de Bari, pour lequel, vous le savez, la commune mène à une vaste action de réhabilitation. Il s'agit de la parcelle cadastrée section B numéro 851, qui est située au cœur du village de Troglodytique de Bari et qui présente donc un intérêt patrimonial et environnemental indiscutable. Cette parcelle, en plus, jouxte des parcelles communales cadastrées B numéro 849, numéro 1161, numéro 2943, notamment. Et donc, elle forme avec ces parcelles un ensemble unique et indissociable qu'il convient de sécuriser, de sauvegarder et d'entretenir. Les propriétaires de cette parcelle, Mesdames Buccini et Danton, ont donc accepté de céder à la commune la parcelle cadastrée B numéro 851 au prix de 2 euros le mètre carré, soit un montant total de 2 716 euros. Il est donc proposé à l'Assemblée d'acquérir la parcelle cadastrée section B numéro 851, située dans le hameau de Bari, pour une superficie de 1 358 mètres carrés au prix de 2 euros le mètre carré, soit un montant total de 2 716 euros. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en coût, aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient enfin à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci madame. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier numéro 33. Il s'agit de l'acquisition de la propriété de la société Le Blanc-Coulon sur une partie de la parcelle section AR 270 sur le lieu dit La Planchette. Madame Défond-Fargeau. Donc la parcelle dont il est question, c'est la parcelle section AR numéro 268 qui se situe au lieu dit La Planchette, donc à Saint-Pierre. Cette parcelle est fait l'objet d'un zonage naturel au PLU et d'un emplacement réservé numéro 69 pour la réalisation d'une voie verte le long du Lauzon. Elle est également en zone d'aléas inondation des crues du Lauzon et de protection des digues. Cette parcelle représente une surface totale de 16 497 m². Elle offre une situation géographique centrale entre plusieurs quartiers. Elle est accessible au plus grand nombre par l'avenue Jean Moulin et l'avenue Théodore-Aubanel et elle se trouve à proximité d'un parking de liaison piétonne et de pistes cyclables. La commune a en effet un projet de créer un espace dédié aux activités sportives et de loisirs dans un espace qui sera convivial, sécurisé, aménagé, végétalisé et respectueux de l'environnement. Cette parcelle, en effet, peut faire l'objet de ce type d'aménagement après une révision simplifiée du plan local d'urbanisme qu'il conviendra de lancer. Un accord a donc été trouvé avec la société Le Blanc-Coulon au prix de 3 euros du mètre carré pour l'acquisition de cette parcelle sous réserve d'un document d'arpentage et là pour une superficie de 15 650 m². avec la condition suspensive suivante, création donc d'un parc végétalisé avec jeu pour enfants sur la totalité de l'emprise à céder. Il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord sur les propositions qui viennent de vous être faites, d'acquérir pour partie la parcelle cadastrée AR 268 située au lieu dit La Planchette le long du Lozon appartenant à la société Le Blanc-Coulon pour une superficie estimée à 15 650 m² qu'il conviendra de confirmer par document d'arpentage au prix de 3 euros du mètre carré. Les frais relatifs à l'acquisition dont ceux résultant de la rédaction de l'acte notarié seront à la recherche de la commune. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet. Il revient afin à l'Assemblée d'autoriser le maire à signer l'acte authentique à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? A l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 34. J'ai reçu le 30 mai une inscription d'une question orale. Voilà. Donc j'ai reçu le 30 mai à 21h48 l'inscription de cette question conformément à l'article 5 du règlement intérieur de notre conseil municipal. Je vous informe donc que Mme Bompard va nous faire part d'une question orale à poser en séance. Je vous en prie, madame. La décision par laquelle vous avez contracté en Katimini un emprunt de 3 millions d'euros interroge. À quoi vont servir ces 3 millions d'euros ? Au cours de mes mandats, l'endettement a permis la réalisation de nombreux investissements pour les Bollénois, les tennis couverts, l'anneau cycliste, la piste de BMX, la cigalière, la Salmonisport, j'en passe, et des meilleurs. Ça, c'est pas dans la question. Depuis votre arrivée en 2020, vous n'avez lancé aucun projet. Pourquoi donc avez-vous besoin aujourd'hui d'un emprunt de 3 millions d'euros ? S'agit-il de payer le surcoût du terrain du bois bouché que vous avez décidé de préempter après la décision du juge qui a condamné votre mairie ? Ou bien s'agit-il d'une nouvelle preuve de votre mauvaise gestion ? Les Bollénois doivent-ils s'attendre à ce que vous les ruiniez comme vous avez ruiné l'intercommunalité en passant d'un excédent en 2014 de 24 millions d'euros à une dette aujourd'hui de 10 millions d'euros ? Madame la Présidente du groupe, vous évoquez l'endettement au cours de vos 12 ans de mandat qui est vertigineux. Il atteint 17 769 106,85 €, soit 3 636 106,85 € pour la période 2008-2014 et 14 133 000 pour la période 2014-2020. 12 emprunts en 12 ans, 2 en 2012, 2 en 2013, 2 en 2014, 2 en 2015, 1 en 2016, 3 en 2019, année postélectorale pour un montant de 5,7 millions d'euros juste pour cette année. Le montant des emprunts de 18 millions d'euros est égal à la dette que vous laissez quand nous arrivons à la mairie. Et si encore ces emprunts avaient été utiles, ils ont seulement caché votre amateurisme sur des projets. Parking du 18 juin 1940, annoncé à 900 000 €, il en a coûté 3,6 millions d'euros. La cigalière, qui a valu la démission de votre adjoint aux finances, annoncée à 3,4 millions d'euros, qui en a coûté 8 millions. gymnase Fanny Bertrand, qui n'a rien d'omnisport, à 2,7 millions d'euros, qui en a coûté 3,4 millions d'euros. La rue Mistral, qui n'en finit pas de coûter, annoncée à 800 000 €, qui en a coûté 1,3 million d'euros. A nos cyclistes, annoncés à 1,5 million d'euros, qui a coûté 2 millions d'euros et qui ne sera jamais aux normes pour accueillir des compétitions. Cette salle du Conseil, annoncée à 100 000 €, qui en a coûté 320 000 € et qui a même enlevé les systèmes de chauffage qui nous permettaient de ne pas avoir froid l'hiver. Terrain de tennis à 700 000 €, qui a coûté 1,3 million d'euros. Et malheureusement, dans tout ce que je viens de lister, rien pour le quotidien du Bollénois, rien pour l'école, rien pour la famille, les ménages, les cimetières, rien du tout. Pas un local au nord, pas un équipement numérique dans les écoles. Votre action s'est résumée soit à brader le patrimoine, soit à l'abandonner. Vacieux, stade de Bollénois-Ecluse, Saint-Ferré-Rot. Et après avoir laissé la mairie dans cet état, je suis surpris que vous vous posiez la question encore aujourd'hui, car les 3 millions d'euros ont été évoqués à deux reprises. Lors du débat d'orientation budgétaire, fin février, débat pour lequel, d'ailleurs, vous aviez sollicité la préfecture qui vous a répondu et qui vous a informé que, contrairement à vos accusations publiques et répétées, votre temps de parole avait été respecté. Ce budget a été à nouveau évoqué lors du vote du budget d'avril. Ces 3 millions d'euros, madame, il s'agit d'investissements utiles au quotidien des Bollénois. On a réparé, on a désendetté et on a développé. On l'a fait, on continue de le faire comme on le fait à l'Interco, 56 millions d'euros d'investissements portés parmi 10 ans de mandature, 3,8 millions d'euros de dettes et non 10 millions comme vous venez de le dire. Encore un mensonge sur l'intercommunalité, l'emprunt contracté par l'intercommunalité est de 3,3 millions d'euros sur la déchetterie intercommunale, 500 000 euros d'emprunt transférés du syndicat à la palue, la motte, mon dragon. On est loin des 10 que vous venez d'inventer. Un autre mensonge, celui du bois bouché puisque la procédure est toujours en cours. Mais notre emprunt est pertinent dans ce moment qui est judicieux pour emprunter. Pourquoi ? Parce que notre gestion rigoureuse depuis le début du mandat nous permet d'avoir plus de 3,3 millions d'euros d'emprunt qui arrivent à échéance cette année, qui sortiront du niveau d'endettement et qui nous permet donc d'emprunter 3 millions d'euros, je le dis ici publiquement pour l'ensemble des Bollénois, tout en diminuant encore la dette. 12 millions de dettes en 2023, 11,5 millions d'euros de dettes en 2025, 10 millions d'euros en 2026, tout en ayant emprunté cette année 3 millions d'euros. Cet emprunt est utile à ce moment du mandat, c'est-à-dire après 4 années où mon équipe municipale a investi 27 millions d'euros d'investissement, dont 20 millions de travaux. Nous l'avons fait sans emprunt pour permettre à la ville de diminuer la dette colossale que vous aviez contractée avec ses 12 emprunts en 12 ans, un record dans l'histoire de la commune. Sur la sécurité, mise en accessibilité dans les bâtiments publics, alarme incendie, réhabilitation du parc de systèmes de vidéosurveillance, création de la brigade canine, création de la brigade proximité, nouveaux véhicules de police municipale, sécurisation des abords des établissements scolaires, protection contre les ruissellements, extension des réseaux de la défense extérieure contre les incendies, 23 défibrillateurs publics, le lancement des travaux du LES. Sur les équipements, Ripère, Saint-Féréol, la rénovation des maisons de quartier et espaces associatifs, les fontaines de la ville, la rénovation du parc public d'éclairage, la crèche, le gymnase Éluard, la reprise du tennis que vous aviez abandonné, la salomisport sans évacuation des fumées, création d'espaces jeunes, d'air de jeu, l'espace aquatique Saint-Féréol qui a démarré ce matin et le numérique dans les écoles. Sur le patrimoine, Église Saint-Martin, Chapelle de Bozon, Bari, Ilo-Plan-Grignan, Val-à-Bregue, Jardin Aragon, pour la jeunesse, équipement pour les jeunes, point d'accueil jeunes. Je citerai aussi les voiries abandonnées nombreuses, chemin d'entraigle, allée des Tamaris, rue Sadi-Carnot, cour de la République, rue d'Odé et prochainement, requalification des berges du LES, le parc à Saint-Pierre que nous créerons et que nous avons voté juste avant cette délibération les habitations à Le Corchet, au Moulard et d'autres à venir, la liste est longue. La bonne gestion de mon équipe municipale a permis de faire des investissements utiles pour le quotidien des Boulénois et on le fait en baissant la dette et sans augmenter les impôts. Si on avait continué, Madame, à votre rythme, on aurait dû augmenter les impôts. Voilà, chers collègues, la séance est levée, la prochaine, c'est soumis à aucun débat, c'est une question orale, la séance aura lieu le 23 septembre, je vous en remercie et je vous souhaite une très bonne soirée à dimanche pour les élections. La question numéro 28 sera reportée en septembre ? Retirée, et pas reportée. Ok. ? Sous-titrage ST' 501